Bonjour, voici le psaume 12. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Découvrir le psaume. Ce chant, tout psaume est un chant, est un appel confiant adressé à Dieu par un homme ou une femme confronté à des adversaires plus forts que lui ou elle. Le psalmiste lui pose d'abord ses questions avec insistance. Il lui expose ensuite ses demandes. Enfin, il termine son chant en osant une parole personnelle. « Moi, je ». Son cœur, attristé au début de la prière, demande à la fin la vraie joie, celle qui vient du Dieu sauveur. Lire ce chant à haute voix, faisant en mienne ce cri et cet appel, laissant résonner en moi toute l'expérience humaine de celui ou de celle qui se retourne ainsi vers son Dieu. Le prier avec les questions. La première épreuve traversée par le psalmiste est celle de la durée. Jusqu'à quand cette situation douloureuse va-t-elle durer pour lui? La répétition de la question fait entendre quelque chose d'insoutenable. Cela ne peut plus durer. La seconde épreuve, est-ce que le psalmiste expérimente dans son quotidien cruelle absence de Dieu, à qui il s'adresse pourtant dans cette prière, et invincibilité de celui ennemi, adversaire, qui s'oppose à lui? M'adresser à mon tour à Dieu, en lui posant mes questions, même les plus douloureuses. Qu'est-ce qui ne peut plus durer comme ça dans ma vie ou dans la vie du monde? Le prier avec vraie demande. Le psalmiste en appelle d'abord aux yeux, aux oreilles et bouche du Seigneur, mon Dieu. Trois demandes lui sont adressées. Un don pour que mes yeux soient illuminés. Une protection pour que la mort ne vienne pas fermer mes yeux. Une double supplication négative, ne pas à l'égard des opposants. Lui demander aussi ce que je désire. Quel don pour mes yeux, mes oreilles, mon cœur, etc. Quel secours face à la mort, maladie ou toute autre sorte de mal? Quel supplication à l'encontre de ceux qui menacent ma vie ou la vie du monde? Prie avec Jésus. Avec Jésus, ton serviteur souffrant, nous crions vers toi, Seigneur notre Dieu. Ne nous oublie pas plus longtemps. Nous te redisons notre confiance. Nous sommes sûrs de ton amour. Avec ton Fils Jésus, endormi dans la mort, Nous te prions pour tous ceux qui ont trouvé la mort dans la maladie ou dans leur combat pour un monde plus juste et fraternel. Nous espérons contre toute espérance. Nous sommes sûrs de ton salut. Avec le ressuscité victorieux de la mort, Nous chantons toutes les merveilles que tu as faites pour lui, Comme pour nous. Avec lui, nous sommes ressuscités dans la lumière. Nous sommes sûrs de ta victoire. Voilà, et bonne prière. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cachait ton visage? Combien de temps aurais-je l'âme en peine Et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps, mon ennemi sera-t-il le plus fort? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Que l'ennemi n'est pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur est la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501